Magic Maze est un jeu coopératif en temps réel. Les joueurs dirigent ensemble un groupe d'aventuriers, mais chaque joueur ne contrôle individuellement qu'un seul type de mouvement. Dans Magic Maze, les joueurs arpentent un centre commercial. Ils doivent piller avant de sortir. Le groupe d'aventuriers est toujours composé des mêmes personnages. Magicien, barbare, elfe et nain. Chaque personnage est associé à une couleur et à une arme. Le jeu se compose de 17 scénarios, à la difficulté progressive. L'histoire reste la même, mais les actions et le centre commercial s'enrichissent. Une partie se déroule en deux phases. Lors de la première phase, chaque personnage doit se rendre sur la case de sa couleur. La seconde phase a lieu immédiatement après. Suivant le scénario, les joueurs doivent sortir sur une case commune ou sur une case de leur couleur. Magic Maze se déroule en temps réel, et les joueurs n'ont que 3 minutes pour tout faire. Heureusement, les cases sabliées permettent de retourner le sablier et de profiter d'un petit peu de répit. Chaque case sabliée n'est utilisable qu'une fois. Dans Magic Maze, les joueurs ne contrôlent pas individuellement un personnage, mais un mouvement. En haut, en bas, à gauche, à droite. Certains mouvements s'accompagnent d'une action, et seul ce joueur peut la réaliser. Monter l'escalator, se téléporter, ajouter une nouvelle tulle au centre commercial. Quelle que soit la configuration, tous les mouvements et toutes les actions seraient partis entre les joueurs. Dans Magic Maze, il est interdit de communiquer avec ses coéquipiers. Les joueurs ne peuvent pas parler, pointer un objet du doigt, ni même mimer. Si un joueur souhaite faire passer un message à un autre joueur, il doit poser le pion rouge devant lui. Ce joueur doit alors comprendre par lui-même ce qui est attendu. Il n'est possible de parler qu'à un seul moment, lorsque le sablier est retourné. Mais attention, le sable continue de s'écouler normalement, et aucune action n'est autorisée tant que les joueurs se parlent.